France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Bonjour et heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En français dans le texte. Jules Verne, Marguerite Ursenar, Victor Hugo ou encore Molière, je vous propose d'écouter des grands classiques de la littérature française lus dans la voix de grands comédiens. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le précieux concours des professeurs de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, Enfance de Nathalie Sarraute. Et dans une demi-heure, soyez nombreux à nous rejoindre pour la grande dictée de Rachid Santaki. Invité ce samedi, l'écrivaine oulipienne et artiste plasticienne Clémentine Mélois. Elle est spécialiste des détournements, elle sera avec nous pour cette grande dictée. Préparez vos stylos et laissez-vous guider. On est ensemble jusqu'à 18h. Figure du nouveau roman, Nathalie Sarraute est née Natacha Tcherniak, petite fille entre deux pays, la Russie et la France, entre deux parents divorcés, fait rare à cette époque, en ces années 1900. D'un côté, une mère intellectuelle et auteure dilettante, de l'autre, un père chimiste pour qui la valeur travail est essentielle. Deux façons d'être, à l'opposé l'une de l'autre. Natacha y est très tôt confrontée. On retrouve l'enfant d'ailleurs tiraillé dans deux chapitres d'Enfance, livre à l'étude aujourd'hui, publié en 1983. Deux chapitres évoquant les premières expériences d'écriture. Nathalie Sarraute dédouble son sujet, petite, chez la mère écrivain, exposant sa fille au jugement d'un tiers, puis plus grande, chez le père, seule face à sa table de travail. Dans les deux cas, on trouve l'expression d'un même rejet du don d'écriture, mais aussi une attention toute particulière aux mots, ces mots qui trompent, mais qui révèlent aussi, si tant est qu'on les cherche. Aux confins de l'enfance et de son écriture, Nathalie Sarraute repousse le lieu commun de l'écrivain en herbe, et ce faisant propose une forme d'art poétique enfantin entre soupçon, un mot très important pour Nathalie Sarraute, et la quête poétique du mot juste. Et c'est la comédienne Elisabeth Vitaly qui lit aujourd'hui pour Enfrancer dans le texte un extrait de Enfance de Nathalie Sarraute. On l'écoute. Maman me presse, me gronde doucement. Ne te fais pas prier comme ça, ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien, va le chercher, viens le montrer. Et aussi la présence du monsieur, assis à contre-jour, le dos à la fenêtre. Son silence attentif, son attente pèse sur moi, me pousse. Mais je sais que je ne dois pas le faire. Il ne le faut pas. Je ne dois pas céder. Je m'efforce comme je peux de résister. Mais ce n'est rien du tout. C'est juste pour s'amuser. Ne me cède vraiment rien. Ne sois pas si timide. Vous savez, ce qu'elle écrit, c'est tout un long roman. Le monsieur, qui était-ce, je me le demande ? Impossible de me le rappeler. Ce pouvait être qu'Orolenko a en jugé par l'estime l'affection pour lui que je sentais chez maman. Elle publiait dans sa revue, elle le voyait beaucoup. Kolia et elle en parlaient souvent. Mais peu importe son nom. Cette estime, cette affection ont rendu plus forte encore, irrésistible la pression des paroles qu'il a prononcées tout à fait sur le même temps que s'il parlait à une grande personne. Mais ça m'intéresse beaucoup. Tu dois me le montrer. Alors, à qui n'est-ce jamais arrivé ? Qui peut prétendre ignorer cette sensation qu'on a parfois qu'en sachant ce qui va se passer, ce qui vous attend, le redoutant ? On avance vers cela quand même. On dirait même qu'on le désire, que c'est cela qu'on cherche. Oui, ça vous tire. Une drôle d'attraction. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai sorti du tiroir de ma table un épais cahier recouvert d'une toile cirée noire. Je l'ai rapporté et je l'ai tendu au monsieur. À l'oncle, devrais-tu dire, puisque c'est ainsi qu'en Russie les enfants appellent les hommes adultes. Bon. L'oncle ouvre le cahier à la première page. Les lettres à l'encre rouge sont très gauchement tracées. Les lignes montent et descendent. Il les parcourt rapidement, feuillette plus loin, s'arrête de temps en temps. Il a l'air étonné. Il a l'air mécontent. Il referme le cahier, il me le rend et il dit « Avant de se mettre à écrire un roman, il faut apprendre l'orthographe. » J'ai remporté le cahier dans ma chambre. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. En tout cas, il a disparu et je n'ai plus écrit une ligne. C'est un de ces rares moments de ton enfance dont il t'est arrivé parfois bien plus tard de parler. Oui ? Pour prétendre, pour donner des raisons à ceux qui me demandaient pourquoi j'ai tant attendu avant de commencer à écrire ? C'était si commode. On pouvait difficilement trouver quelque chose de plus probant. Un de ces magnifiques traumatismes de l'enfance. Tu n'y crois pas vraiment ? Si, tout de même. J'y croyais. Par conformisme. Par paresse. Tu sais bien que jusqu'à ces derniers temps, je n'ai guère été tenté de ressusciter les événements de mon enfance. Mais maintenant, quand je m'efforce de reconstituer comme je peux ces instants, ce qui me surprend d'abord, c'est que je ne retrouve pas de colère ou de rancune contre l'oncle. Il a dû y en avoir pourtant. Il avait été brutal. C'est sûr. Mais elle s'est probablement très vite effacée. Et ce que je parviens à retrouver, c'est surtout une impression de délivrance. Un peu comme ce qu'on éprouve après avoir subi une opération, une ablation douloureuse. Mais nécessaire. Mais bienfaisante. Il n'est pas possible que tu l'aies percé ainsi sur le moment. Évidemment. Cela ne pouvait pas m'apparaître tel que je le vois à présent quand je m'oblige à cet effort dont je n'étais pas capable, quand j'essaie de m'enfoncer, d'atteindre, d'accrocher, de dégager ce qui est resté là, enfoui. Dans ce premier extrait, lu par la comédienne Elisabeth Vitaly et analysé par Anne-Paul Paez, professeure, on est loin du souvenir flatteur et heureux. Vous l'avez entendu. Elle dit, elle écrit « Maman me presse, maman me gronde doucement. » Et aussi la présence du monsieur, son silence attentif, son attente pèse sur moi, écrit Nathalie Sarraute, me pousse. L'enfant est en permanence en position grammaticale d'objet et ne peut que subir une drôle d'attraction et céder à l'injonction des adultes qui lui parlent déjà comme à une grande personne qui refuse qu'elle puisse écrire simplement pour s'amuser. Le jugement qui s'en suit est d'autant plus définitif qu'il est émis par un éditeur pour lequel travaille la mère, une figure d'autorité, l'oncle, qui vient destituer la future auteure que la mère voyait en sa fille. Avant de se mettre à écrire un roman, lui dit-il, il faut apprendre l'orthographe. La vie est implacable, brutale, même, écrit Sarraute. Et la réaction de la petite Natacha ne se fait pas attendre. Je n'ai plus écrit une ligne. C'est ainsi que tout a commencé pour l'écrivaine Nathalie Sarraute sur une expérience ratée, une vocation avortée, devenant un de ces magnifiques traumatismes d'enfance. Elle l'écrit ainsi, magnifique. L'ironie pointe, vous l'entendez, c'est que cette expression figée a longtemps permis à l'auteur d'expliquer, de justifier, son arrivée tardive à l'écriture. Elle a, en effet, 39 ans, qu'en paraît son premier livre, Tropisme, et encore, ce n'est même pas un roman. Mais cette fois, à 83 ans, Nathalie Sarraute balaie d'un revers de mots cette explication un peu facile. J'y croyais, dit-elle, par conformisme, par paresse. Le souvenir est toujours resté intact, mais son véritable sens ne se laisse pas si facilement atteindre. Le travail autobiographique prend alors tout son sens. Pour Sarraute, la quête devient physique. J'essaye de m'enfoncer, d'atteindre, d'accrocher, de dégager ce qui est resté là, enfoui. Et c'est le mot délivrance qui émerge de cette introspection autobiographique mise en scène. Mais de quoi se sent-elle délivrée ? L'évocation du roman, banni, apporte quelques réponses. Extrait de Enfance de Nathalie Sarraute, deuxième lecture. Je suis dans ma chambre, à ma petite table devant la fenêtre. Je trace des mots avec ma plume trempée dans l'encre rouge. Je vois bien qu'ils ne sont pas pareils aux vrais mots des livres. Ils sont comme déformés, comme un peu infirmes, en voici, un tout vacillant, mal assuré. Je dois le placer. Ici, peut-être ? Non, là. Mais je me demande. J'ai dû me tromper. Il n'a pas l'air de bien s'accorder avec les autres, ces mots qui vivent ailleurs. J'ai été les chercher loin de chez moi et je les ai ramenés ici, mais je ne sais pas ce qui est bon pour eux. Je ne connais pas leurs habitudes. Les mots de chez moi, des mots solides que je connais bien que j'ai disposées ici et là parmi ces étrangers, ont un air gauche emprunté un peu ridicule. On dirait des gens transportés dans un pays inconnu, dans une société où ils n'ont pas appris les usages. Ils ne savent pas comment se comporter. Ils ne savent plus très bien qui ils sont. Et moi, je suis comme eux. Je me suis égarée. gère dans des lieux que je n'ai jamais habité. Je ne connais pas du tout ce pâle jeune homme aux boucles blondes allongées près d'une fenêtre d'où il voit les montagnes du Caucase. Il tousse et du sang apparaît sur le mouchoir qu'il porte à ses lèvres. Il ne pourra pas survivre au premier souffle du printemps. Je n'ai jamais été proche un seul instant de cette princesse géorgienne coiffée d'une toque de velours rouge d'où flotte un long voile blanc. Elle est enlevée par un jiguit sanglé dans sa tonique noire. Une cartouchière bombe chaque côté de sa poitrine. Je m'efforce de les rattraper quand ils s'enfuient sur un coursier fougueux. Je lance sur lui ce mot. Un mot qui me paraît avoir un drôle d'aspect un peu inquiétant. Tant pis. Il fuit à travers les gorges les défilés portés par un coursier fougueux. Il murmure des serments d'amour. C'est cela qu'il leur faut. Elle se serre contre lui sous son voile blanc ses cheveux noirs flottent jusqu'à sa taille de guêpe. auprès d'eux. Il m'intimide. Mais ça ne fait rien. Je dois les accueillir le mieux que je peux. C'est ici qu'ils doivent vivre. Dans un roman. Dans mon roman. J'en écris un moi aussi. Et il faut que je reste ici avec eux. Avec ce jeune homme qui mourra au printemps. Avec la princesse enlevée par le jiguit. Et encore cette vieille sorcière aux mèches grises pendantes aux doigts crochus assises auprès du feu qui leur prédit. Et d'autres encore qui se présentent. Je me tends vers eux. Je m'efforce avec mes faibles mots hésitant de m'approcher de plus près. Tout près. De les tâter. De les manier. Mais ils sont rigides et lisses. Glacés. On dirait qu'ils ont été découpés dans des feuilles de métal clinquant. J'ai beau essayer il n'y a rien à faire. Il reste toujours pareil. Leur surface glissante miroite, scintille. Ils sont comme ensorcelés. À moi aussi un sort a été jeté. Je suis envoûtée. Je suis enfermée ici avec eux. Dans ce roman. Il m'est impossible d'en sortir. Et voilà que ces paroles magiques avant de se mettre à écrire un roman il faut apprendre l'orthographe. Rompe le charme et me délivre. C'était Elisabeth Vitaly pour cette deuxième lecture. On poursuit notre analyse de ces extraits de Enfance, le livre autobiographique de Nathalie Sarraute. Ici, le dialogue des deux voix intimes de l'auteur s'est eu pour laisser place aux souvenirs enfantins. La table de travail est la petite table de la chambre d'enfant. L'écriture aussi est enfantine. Natacha est consciente déjà du décalage entre son usage des mots déformés, infirmes, écrit-elle, ceux de l'enfant et celui de la littérature. Je vois bien qu'ils ne sont pas pareils aux vrais mots des livres, constate-t-elle lucide. Peu à peu, la voix de l'adulte se fait à nouveau entendre. Une analogie est établie entre la prose hésitante égarée de l'enfant et la condition des exilés. On dirait des gens transportés dans un pays inconnu, écrit Sarraute. Dans une société dont ils n'ont pas appris les usages, ils ne savent plus très bien qui ils sont. Et, un peu plus loin, et moi je suis comme eux, je me suis égarée, j'ai re dans des lieux que je n'ai jamais habité. La petite fille apparaît comme prisonnière d'un monde imaginaire, menaçant, où il lui est difficile de trouver sa place tant elles se font en lui. Amener peut-être trop jeune à écrire, Natacha ne dissocie plus fiction et écriture. Sans avoir le moyen de l'analyser, l'enfant qu'elle est alors se confronte de manière précoce à l'arbitraire du signe dans un roman aux clichés qui lui sont étrangers. Mais quel roman s'agit-il d'écrire ? Le sien ou celui de sa mère ? N'oublions pas que le mot est d'abord prononcé par la mère au tout début du chapitre, puis l'enfant y revient par quatre fois à la fin. « C'est ici qu'ils doivent vivre dans un roman, dans mon roman. J'en écris un, moi aussi, et il faut que je reste ici avec eux », écrit Sarraute. Injonction maternelle que l'enfant semble avoir fait sienne. La fin du passage prend dès lors une dimension presque psychanalytique. Qui est cette sorcière qui prédit ? Et quoi, d'ailleurs ? Les réticences ne le précisent pas. À sa fille et à l'oncle, la mère écrivain, elle, a prédit un roman. L'oncle n'est dès lors plus l'être traumatisant, brisant un rêve d'écriture, mais plutôt une force auxiliaire digne d'un conte de fées venant briser le sort maternel. Ici, Sarraute met en scène un de ces tropismes qu'elle a théorisés. Le jugement implacable de l'oncle, assimilé à une opération, une cautérisation, une ablation douloureuse mais nécessaire mais bienfaisante, s'est finalement transformée en parole magique. En charme, permettant un affranchissement de la tutelle maternelle sans lequel la petite Natacha de Cherniac ne serait peut-être pas devenue la grande Nathalie Sarraute. C'est quelques années plus tard, du côté du père, quand Natacha a 11-12 ans, que la délivrance se concrétise. Une page se tourne avec une copie d'école. On retrouve la comédienne Elisabeth Vitaly pour cette troisième lecture de Enfance de Nathalie Sarraute. Dès que la maîtresse nous a dit d'écrire sur nos carnets mon premier chagrin, il n'est pas possible que je n'ai pas pressenti, je me trompais rarement, que c'était un sujet en or. J'ai dû voir étinceler dans une brume lointaine des pépites les promesses de trésors. J'imagine qu'aussitôt que je l'ai pu, je me suis mise à leur recherche. Je n'avais pas besoin de me presser, j'avais le temps devant moi, mais j'avais hâte de trouver. C'est de cela que tout allait dépendre. Quel chagrin ! Tu n'as pas commencé par essayer en scrutant parmi tes chagrins ? De retrouver un de mes chagrins ? Mais non, voyons, à quoi penses-tu ? Un vrai chagrin, à moi. vécu par moi pour de bon. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je pouvais appeler de ce nom ? Et quel avait été le premier ? Je n'avais aucune envie de me le demander. Ce qu'il me fallait, c'était un chagrin qui serait hors de ma propre vie, que je pourrais considérer en m'en tenant à bonne distance. Cela me donnerait une sensation que je ne pouvais pas nommer, mais je la ressens maintenant telle que je l'éprouvais. Un sentiment de dignité peut-être ? C'est ainsi qu'aujourd'hui on pourrait l'appeler et aussi de domination, de puissance et de liberté. Je me tiens dans l'ombre, hors d'atteinte. Je ne livre rien de ce qui n'est qu'à moi, mais je prépare pour les autres ce que je considère comme étant bon pour eux. Je choisis ce qu'ils aiment, ce qu'ils peuvent attendre, un de ces chagrins qui leur conviennent. « Et c'est alors que tu as eu cette chance d'apercevoir des doutes t'es-t-il venu. Je n'en sais rien. Mais il m'a apporté dès son apparition une certitude, une satisfaction. Je ne pouvais pas espérer trouver un chagrin plus joli et mieux fait, plus présentable, plus séduisant. un modèle de vrai premier chagrin de vrai enfant. La mort de mon petit chien. Quoi de plus imbibé de pureté enfantine, d'innocence ? Aussi invraisemblable que cela paraisse, tout cela, je le sentais. Mais est-ce invraisemblable chez un enfant de onze, presque douze ans ? Tu étais dans la classe de certificat d'études ? Ce sujet a fait venir comme je m'y attendais plein d'images. Encore succincte et floue de brèves esquisses, mais qui promettaient en se développant de devenir de vraie beauté. Le jour de mon anniversaire. Oh ! Quelle surprise ! Je saute et bats des mains. Je me jette au coup de papa, de maman. Dans le panier, une boule blanche. Je la serre sur mon cœur. Puis nos jeux. Où donc ? Mais dans un grand beau jardin, prairie en fleurs, pelouse, c'est celui de mes grands-parents où mes parents et mes frères et mes sœurs passent leurs vacances. Et puis viendra l'horreur. La boule blanche se dirige vers l'étang. Cet étang que tu avais vu sur un tableau bordé de joncs, couvert de nénuphars. Il faut reconnaître qu'il est tentant. Mais voici quelque chose d'encore plus prometteur. La voie ferrée. Nous sommes allés nous promener de ce côté. Le petit chien monte sur le remblai. Je cours derrière lui. Je l'appelle. Et voici qu'à toute vitesse le train arrive. L'énorme, effrayante locomotive. Ici pourront se déployer des splendeurs. Aujourd'hui, c'est l'enfance d'une écriture en français dans le texte suite de notre analyse de ce très beau texte de Nathalie Sarraute au programme du bac de français cette année avec Anne-Paul Paès, professeure de lettres au lycée Henri Vallon d'Aubervilliers. France Culture en français dans le texte Olivia Gesper Loin du désir maternel, la composition scolaire se présente comme le cadre idéal, légitime pour une seconde expérience d'écriture. Si Nathalie Sarraute refuse de se laisser aller au cliché du don d'écriture, elle ne se présente pas moins comme une enfant ayant une conscience déjà très claire de ce que sont l'écriture et la lecture. Ainsi, la rêverie autour du sujet de rédaction « Mon premier chagrin » prend des allures de recherche littéraire. À partir de l'expression toute faite « Un sujet en or » se développe la métaphore liée de l'alchimie baudelairienne « Le chagrin est changé en or ». J'ai dû voir étinceler dans une brume lointaine des pépites les promesses de trésors. Plus loin, c'est le refus de tout lyrisme personnel qui est avancé. C'est un chagrin qui serait hors de ma propre vie que je pourrais considérer en me tenant à bonne distance ou encore « Je ne livre rien de ce qui n'est qu'à moi » à la faveur du choix stylistique auquel Natacha, plus petite, était déjà sensible. Je choisis écrit-elle de nouveau. Cette mise à distance par la composition lui procure un sentiment que l'adulte tente d'exprimer. Un sentiment de dignité peut-être. C'est ainsi qu'aujourd'hui on pourrait l'appeler écrit Nathalie Sarraute et aussi de domination, de puissance et son double d'ajouté est de liberté. La petite fille a grandi, elle a maintenant presque 12 ans et prend sa revanche. Délivrée de l'injonction de l'humiliation, elle est libre dans et par l'écriture. Quatrième lecture. Les mots parmi lesquels je me suis posée ne sont pas mes mots de tous les jours. Des mots grisâtres, à peine visibles, assez débraillés. Ces mots-ci sont comme revêtus de beaux vêtements, d'habits de fête. La plupart sont venus de lieux bien fréquentés où il faut avoir de la tenue, de l'éclat. Ils sont sortis de mes recueils de morceaux choisis, des dictés et aussi était-ce des livres de René Bollève, d'André Thurier ou déjà de Pierre Lottier ? En tout cas, ce sont des mots dont l'origine garantit l'élégance, la grâce, la beauté. Je me plais en leur compagnie. J'ai pour eux tous les égards qu'ils méritent. Je veille à ce que rien ne les départ. S'il me semble que quelque chose abîme leur aspect, je consulte aussitôt mon Larousse. Il ne faut pas qu'une vilaine faute d'orthographe, un hideux bouton les enlédisse. Et pour les relier entre eux, il existe des règles strictes auxquelles on doit se conformer. Si je n'arrive pas à les retrouver dans ma grammaire, si le moindre doute subsiste, il vaut mieux ne pas y toucher à ces mots, en chercher d'autres que je pourrais placer dans une autre phrase où ils seront à une place appropriée dans le rôle qui leur convient. même mes mots à moi, ceux dont je me sers d'ordinaire sans bien les voir, lorsqu'ils doivent venir ici, acquièrent au contact des autres un air respectable, de bonne manière. Parfois, je glisse ici ou là un mot rare, un ornement qui rehaussera l'éclat d'ensemble. Souvent, les mots me guident dans mes choix. Ainsi, dans ce premier chagrin, le bruissement sec des feuilles d'automne que nous froissions en courant, en nous roulant dessus, mon petit chien et moi, mon fée, après avoir hésité, préférée pour nos jeux dans le jardin de mes grands-parents, l'automne au printemps. Pourtant, les pouces tendres et les bourgeons du veteux étaient bien séduisants. L'automne l'a emporté et je ne l'ai pas regretté. N'y ai-je pas trouvé la douceur des rayons d'un soleil pâle ? Les feuilles d'or et de pourpre des arbres ? Derrière la porte fermée de ma chambre, je suis occupée à ce qu'il peut y avoir au monde de plus normal, de plus légitime, de plus louable. Je fais mes devoirs. En ce moment, il se trouve que c'est un devoir de français. Je n'en ai pas choisi le sujet, il m'a été donné, même imposé. C'est un sujet fait pour moi à la mesure d'un enfant de mon âge. Il m'est permis de m'ébattre à l'intérieur de ses limites sur un terrain bien préparé et aménagé comme dans la cour de récréation ou bien aussi puisque ses ébats s'accompagnent de grands efforts comme dans la salle de gymnastique. Maintenant arrive le moment de concentrer toutes mes forces pour le grand bon. L'arrivée du train, son vacarme, sa vapeur brûlante, ses énormes yeux qui brillent et puis quand le train est passé entre les rails la touffe de poils blancs, la flaque de sang. Mais cela, je me retiens d'y toucher. Je veux laisser les mots prendre tout leur temps, choisir leur moment. Je sais que je peux compter sur eux. Les derniers mots viennent toujours comme poussés par tous ceux qui les précèdent. Je les appelle, je les rappelle plutôt. Ils sont déjà venus avant, mais je veux les revoir encore. Le moment est propice. Je les fais résonner. Faut-il changer celui-ci de place ? J'écoute de nouveau. Vraiment, la phrase qu'ils forment se déroule et retombe très joliment. Encore, peut-être, un léger arrangement et puis ne plus l'examiner. Je risquerai de l'abîmer. Il faut seulement s'efforcer de la conserver telle qu'elle est. Ne pas en perdre un mot jusqu'au moment où je l'écrirai sur ma copie déjà mise honnête en allant à la ligne pour bien la faire ressortir dans toute sa beauté en la faisant suivre du point final. Il ne me restera plus qu'à tracer à bonne distance de la dernière ligne un trait bien droit et net avec la plume très propre et ma règle. Jamais, au cours de toute ta vie, aucun des textes que tu as écrits ne t'a donné un pareil sentiment de satisfaction, de bien-être. À la recherche du mot juste et beau, comme le faisait raisonner la comédienne Elisabeth Vitale. C'est ainsi que ce passage met en scène la petite fille, les mots choisis ne sont pas ceux du langage commun et de son point de vue d'enfant sont plutôt des êtres revêtus de beaux vêtements, d'habits et de fêtes faisant de la langue écrite une langue châtiée lue dans des morceaux choisis, des dictés ou encore des œuvres des écrivains paysagistes. Forte de ses références, Natacha se montre avant tout sensible à la forme comme le montre le groupement Terner. En tout cas, ce sont des mots dont l'origine garantit l'éloge, la grâce, la beauté. Petite, chez la mère, grâce à une critique brutale, Natacha s'était délivrée d'un charme. Voici qu'à 12 ans, placée cette fois en position de sujet qui dit « je », elle découvre le charme des mots choisis. Mais l'effort reste nécessaire, il s'agit de concentrer toutes ses forces, il faut s'efforcer. Ce travail d'écriture reste un exercice scolaire à la mesure d'un enfant de son âge, sécurisant et sécurisé, bien loin des attentes maternelles. Et la sensation du travail bien fait trouve son paroxysme dans un acte pour le moins scolaire, tracé une ligne droite et nette à la règle à la fin du devoir. Ainsi, le bien-être évoqué, le sentiment de satisfaction que Nathalie Sarraute reconnaît n'avoir plus jamais autant ressenti, sont-ils chez l'enfant liés à un sentiment de travail, d'ordre qui ne quittera jamais tout à fait l'auteur des fruits d'or. Pour conclure, ces deux derniers souvenirs d'enfance, tropisme fondateur, nous permettent de mieux comprendre certains aspects de l'écriture sarrautienne. Du côté du père, attentif au progrès scolaire de sa fille, loin des ambitions artistiques de la mère, s'est joué tout le rapport artisanal à l'écriture de l'écrivain. Nathalie Sarraute donne à lire une vocation en devenir, celle d'une élève consciencieuse, heureuse de jouer avec les mots, avec les attentes du lecteur. L'autobiographie nous l'apprend, c'est à la faveur de l'humilité paternelle et d'une sensibilité portée au mot que Natacha a pu devenir l'écrivain du soupçon alors même qu'elle l'écrit « Enfant, l'idée ne me vient jamais de devenir un écrivain ». Merci à Anne-Paul Paès, professeure de lettres au lycée Henri Vallon d'Aubervilliers pour cette analyse au plus près des intentions de l'auteur et du texte. Merci beaucoup aussi à Anne Simzac qui fait la liaison entre nous, les inspecteurs généraux et les professeurs de l'éducation nationale. À suivre, en français dans le texte, la grande dictée de Rachid Santaki préparait un stylo et un papier. « Enfant, la grande dictée de l'éducation nationale » « Enfant, la grande dictée de l'éducation nationale » de B investissement nationale » « La grande dictée de l'éducation nationale » « Enfant, la grande dura Rodé 힘들ée en langt. Le Uniófir sampléẳch « Enfant, la grande dużée de l'éducation carriers » 20 ans après Zap Zappa, le guitariste et compositeur Pierre-Jean Gaucher, figure originale du jazz français, joue cette fois avec la musique d'Éric Satie dans ce nouvel album Zap Satie, sorti hier dans les bacs. Une réinterprétation ludique et talentueuse des notes du grand compositeur, du grand Éric Satie. Voilà, c'était ce titre, Sade Satie, juste avant de retrouver Rachid Santaki pour sa dictée. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas ? Un courtisan. C'est un homme que l'on voit auprès du roi. Une courtisane, c'est une pute. Un entraîneur, c'est un homme qui entraîne les sportifs. Une entraîneuse, c'est une pute. Un homme facile, c'est un monsieur agréable à vivre. Une femme facile, c'est une pute. Un homme public, c'est quelqu'un de connu. Une femme publique, c'est une pute. Un professionnel, c'est un homme carré, sérieux. Une professionnelle, une pute. Et vous pouvez continuer longtemps comme ça, avec gagneurs ou péripathéticiens qui étaient les disciples d'Aristote. Malheureusement, ça marche très bien aussi. Alors, mesdames et surtout vous, messieurs, réveillez-vous. Le vocabulaire, les mots que l'on emploie tous les jours, peuvent se révéler profondément machistes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce sera lundi, le 8 mars. Catherine Arditi, la comédienne à propos de notre belle langue française, serait-elle parfois un peu sexiste ? Bonjour à vous, Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Vous êtes pour la féminisation des mots ? Pour l'égalité. Attention, le 8 mars, vous dites oui. Oui, mais l'écriture inclusive est un vaste sujet. Et Clémentine Mélois, notre invitée, est-elle pour l'écriture inclusive et la féminisation des mots ? Bonjour Clémentine Mélois. Bonjour. Je vais me faire taper dessus, mais je trouve que ça complique la lecture. L'écriture inclusive ? L'écriture inclusive, oui. Je trouve que ça bloque la lecture. Et vous dites auteur ou autrice ? Alors, je dis autrice maintenant, parce que factrice, actrice, institutrice, ça me paraît plus spontané que auteureux. D'accord. Pourtant, professeureux. Oui, je ne sais pas. On est avec notre invitée, une oulipienne, artiste plasticienne et écrivaine Clémentine Mélois. Depuis un an, elle n'arrête pas. En mars dernier, un essai sur la lecture, dehors la tempête. Puis une exposition, un cabinet d'amateurs à la galerie Lara Vinci. A l'automne dernier, bon pour un jour de légèreté. Ce sont des détournements réalisés, des images de confinement à sa manière. Un recueil d'images donc détournés paru chez Grasset. Et aujourd'hui, un roman photo, les six fonctions du langage aux éditions du Seuil. Clémentine Mélois, d'ailleurs, dans ce dernier livre, vous détournez cette fois des planches de romans photo des années 70, 80, plutôt sirupeux, fantaisiste et absurde. À partir de ces images, vous vous en donnez plutôt à cœur joie aussi. Ça se sent de réécrire des dialogues dans une langue bien à vous, dans une neuve langue toute méloisienne, peut-on dire ça ? Comment il est né ce projet ? Le projet, c'était... J'avais envie de parler du langage. Et l'idée m'est venue au départ d'une collection que je continue à enrichir de phrases qui n'auraient eu aucun sens il y a quelques années. Comme « Venez tester votre éligibilité à la fibre » ou « Le basilic, c'est clivant ». Là, je l'ai entendu dans une émission de cuisine à la télé, j'ai trouvé ça très bien. Et donc, je me suis dit que c'est très intéressant de faire quelque chose autour du langage. Et ce n'est pas une langue méloisienne. En fait, c'est la langue que tout le monde parle. C'est la langue d'aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant de se pencher là-dessus. Alors, on va se pencher aujourd'hui sur la langue d'un autre auteur, d'un autre écrivain, Oulipien. L'un des pères même de l'Oulipo pour cette dictée qu'a choisie Rachid Santaki aujourd'hui. Bonjour Clémentine. Aujourd'hui, j'ai choisi un extrait de « La disparition » de Georges Pérec. Et donc, cet ouvrage, enfin ce roman, ne comporte pas une seule fois la lettre « E ». Donc, nous allons voir si cela va faciliter l'exercice pour vous et pour nos auditrices et auditeurs. Voilà, une dictée sans « E ». Est-ce que vous êtes une grande lectrice, vous, de Georges Pérec, Clémentine Mélois ? Je suis très pérecienne. Et c'est d'ailleurs, je pense, les livres de Pérec qui ont fait que je me suis intéressée à l'Oulipo, avec les romans de Queneau. Mais je fais partie des Oulipiens très péréciens. Super. Alors du coup, cette dictée, elle est faite pour vous. J'espère aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous rappelle comment on va procéder. Une première lecture par Rachid Santaki pour se mettre le texte dans l'oreille. Puis une seconde pour prendre dictée. Et une troisième lecture que Rachid ou moi ferons pour vous, rapidement, pour vous aider à revoir avec le sens et les mots. Si tout est bien écrit, vous laissez le temps de vous relire, pour le dire autrement. Très bonne dictée à tous, Rachid. Merci, c'est parti. Son jazz marquait minuit vingt. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut. Mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son poux battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, scruta la nuit, il faisait doux. Un bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon, plus lourd qu'un glas, plus sourd qu'un tocsin, plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna trois coups. Du canal Saint-Martin, un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait point final. Voilà donc pour la première lecture de cette dictée. Maintenant, si tout le monde est prêt, on y va, on attaque. On articule, on fait les liaisons, Rachid, et les ponctuations. Je vais essayer d'être un bon élève, chère Olivia. Très bonne dictée à toutes et à tous. Son jase marquait minuit, vingt points. Son jase marquait minuit, vingt points. Il poussa un profond soupir, virgule. Son jase marquait minuit, vingt points. Il poussa un profond soupir, virgule. Il poussa un profond soupir, virgule. S'assit dans son lit, virgule. S'assit dans son lit, virgule. S'appuyant sur son polochon, point. Il pousse un profond soupir, virgule. Il s'assit dans son lit, virgule. S'appuyant sur son polochon, point. Il prie un roman, virgule. Il prie un roman, virgule. Il ouvrit, virgule. Il l'ouvrit, virgule. Il l'eut, point, virgule. Il prie un roman, virgule. Il l'ouvrit, virgule. Il l'eut, point, virgule. Mais il n'y saisissait, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus, virgule. Il butait, il butait à tout instant, il butait à tout instant sur un mot, sur un mot, dont il ignorait la signification, point. Je répète ce passage. Mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus, virgule. Il butait à tout instant sur un mot, dont il ignorait la signification, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Il abandonna son roman sur son lit, point. Il abandonna son roman sur son lit, point. Il alla à son lavabo, point, virgule. Il alla à son lavabo, point, virgule. Il mouilla un gant, il mouilla un gant, qu'il passa sur son front, virgule. Un gant qu'il passa sur son front, virgule, sur son cou, point. Sur son cou, point. Son poux battait trop fort, point. Son poux battait trop fort, point. Il avait chaud, point. Il avait chaud, point. Il ouvrit son vasista, point. Il ouvrit son vasista, virgule. Scrutat la nuit, point. Je répète. Son poux battait trop fort, point. Il avait chaud, point. Il ouvrit son vasista, virgule. Scrutat la nuit, point. Il faisait doux, point. Il faisait doux, point. Un bruit indistinct. Un bruit indistinct. Montait du faubourg, point. Un bruit indistinct, montait du faubourg, point. Un carillon, virgule. Un carillon, virgule. Plus lourd qu'un glas, virgule. Plus lourd qu'un glas, virgule. Plus sourd qu'un toxin, virgule. Plus profond qu'un bourdon, virgule. Non loin, virgule. Non loin, virgule. Sonna trois coups, point. Non loin, virgule. Sonna trois coups, point. Du canal Saint-Martin, virgule. Un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait, point. Du canal Saint-Martin, virgule. Un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait, point. Final. Je vais effectuer une troisième lecture rapide avant la correction. Son jaze marquait minuit, vingt, point. Il poussa un profond soupir, virgule. S'assit dans son lit, virgule. S'appuyant sur son polochon, point. Il prit un roman, virgule. Il l'ouvrit. Il lut, point, virgule. Mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus, virgule. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Il abandonna son roman sur son lit, point. Il alla à son lavabo, point, virgule. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front, virgule. Sur son cou, point. Son poux battait trop fort, point. Il avait chaud, point. Il ouvrit son vasista, virgule. Scrut à la nuit, point. Il faisait doux, point. Un bruit indistint montait du faubourg, point. Un carillon, virgule. Plus lourd qu'un glas, virgule. Plus sourd qu'un toxin, virgule. Plus profond qu'un bourdon, virgule. Non loin, sonna trois coups, point. Du canal Saint-Martin, virgule. Un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait, point, final. Voilà, Olivia, pour cette troisième lecture. Merci beaucoup, Rachid Santaki. Comment ça s'est passé pour vous, Clémentine Mélois ? Je pense que ça a été. J'ai eu quelques doutes par instant, notamment pour le deuxième mot. Sur le fameux jazz. Sur le jazz, ce que j'aime beaucoup, c'est la gourmandise qu'on a à imaginer, les mots que Pérec a évité, justement. Son front, son cou à la place de visage, le faubourg à la place de la ville, le jazz à la place de réveil. Ça donne une deuxième, une saveur à ce texte particulier, je trouve. C'est vrai, rappelons que c'est donc un texte sous contrainte créative, comme le pratiquent les membres de Loulipo, et vous en faites partie, Clémentine Mélois. Et pour ce texte, la particularité, c'est cette absence de E qu'a choisi de s'appliquer Georges Pérec pour ce texte, cette disparition, qui est donc un livre, un roman de l'auteur paru en 1969, qui a à la fois cette tournure ludique, cette écriture en lippogramme qui exclut cette lettre E, et qui, en même temps, raconte aussi les deuils de l'auteur, qui est un texte, aussi un très beau livre de lui, qui parle de ses deuils personnels, de son père mort au combat, de sa mère déportée. On y retrouve donc la figure de ce grand écrivain qu'est Georges Pérec. On va entrer, maintenant que tout le monde a peut-être eu le temps de se relire, et en vous précisant tout de suite que l'intégralité de la correction de cette dictée est disponible sur franceculture.fr, à la page de En Français dans le texte. On va maintenant tenter de revenir avec Rachid et avec vous, Clémentine Mélois, sur les zones d'ombre, les points de difficulté éventuellement de cette dictée. On commence par ce fameux deuxième mot, ce jazz. Comment vous l'avez écrit, jazz ou jazz ? Alors, je l'ai écrit J-A-Z, avec une majuscule, parce que c'est la marque de réveil jazz, mais je ne savais pas s'il fallait le considérer comme la marque. J'avais le doute sur la majuscule. Alors, c'est exactement ça. C'est effectivement cette marque horlogère, et comme c'est une marque, ça débute, ça s'ouvre avec une majuscule sur le J. J-A-Z, un seul Z, contrairement au jazz, qui nous fait swinguer et danser. Son jazz marquait minuit 20. Minuit 20, avec ou sans tiret ? Moi, je n'ai pas mis de tiret. Avec ou sans majuscule à minuit ? Je n'ai pas mis de majuscule. Très bien. Alors, vous avez fait comme Georges Perec. Minuit 20, sans tiret, c'est une fraction d'heure sur ce minuit 20. On ne met pas de tiret. Il pousse à P-O-U de Z-S-A, un profond soupir, soupir. S-O-U-P-I-R. S'assit S'apostrophe de Z-S-I-T dans son lit, s'appuyant sur un polochon. Polochon Clémentine. Polochon, P-O-L-O-C-H-O-N. Comme ça se prononce ? Polochon, ça vient du néerlandais. Voilà, du néerlandais. Pol-U-V. Le mot n'est usuel que dans une partie de la France. Ailleurs, on dit traversin. Le bon vieux traversin de nos grands-parents. On continue cette dictée. Il prie un roman. Prie-P-R-I-T. Pour le verbe prendre au passé simple à la troisième personne du singulier. Il l'ouvrit et il lut. Comment vous écrivez l'U, Clémentine ? L-U-T. Nous, on a toutes les réponses, vous savez. Oui, exactement, L-U-T. Mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Cet imbroglio, Clémentine Mélois. Alors moi, j'ai une petite rature sur ma feuille. Parce que j'ai hésité. Et je l'ai écrit I-M-P-R-O-G-L-I-O. Très bien. J'avais hésité au début. J'avais spontanément écrit U-M. Mais je l'ai barré. J'ai finalement choisi I-M. Imbroglio. D'accord. J'ai dû penser à Umberto Eco. Je ne sais pas. J'ai eu un doute. On souligne peut-être le M qui précède le B. Ça, comme souvent en français, devant le P et le B. On retrouve aussi ce M. Voilà pour imbroglio. Qui ne s'écrit donc pas comme Umberto Eco. Confus. On pense peut-être au féminin. Même si ce n'est pas le cas là. Pour ne pas oublier le S à la fin. Clémentine Mélois. C-O-N-F-U-S. Ça confuse. N'hésitez pas à l'accorder dans votre tête. Pour ne pas oublier que ce mot comme confusion se termine donc par un S quand c'est l'adjectif. Il butait avec un seul T. Et A-I-T à la fin. Puisque là on est sur un imparfait. B-U-T-A-I-T. A tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Pas de difficulté je pense jusqu'ici. Il abandonna. Dezaine à abandonner. Son roman sur son lit. Il alla au lavabo. Au lavabo ça fait partie de ces jolis mots. de la langue française. Vous l'écrivez tout simplement Clémentine Mélois. Comme ça se prononce. Comme Polochon. Voilà. Et comme un broglio ça se termine par un O. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front. Sur son cou. Est-ce qu'il y a une difficulté a priori là ? Pas forcément. Le mot POU qui arrive juste après. Il y a beaucoup de POU dans la langue française. Celui-ci vous l'avez écrit comment Clémentine Mélois ? Il a fallu que je plonge dans mes souvenirs. Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de l'écrire. Sauf peut-être si on est médecin. Je l'ai écrit P-O-U-L-S. Parfait. Oui on a tendance à le prendre. Mais moins à l'écrire. Le POU ce POU-ci. Et on peut penser tout simplement au latin. Pulsus. Battement des artères. Pour ne pas oublier ce petit L. Donc qui intervient. Mais P-O-U-L-S. Pour son POU même au singulier. Avec un S. Battait. Pas d'accent circonflexe sur le A. B-A-T-A-I-T. Trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit. On revient au passé simple. O-U-V-R-I-T. Son Vassisdass. Si on le prononce à l'allemand. Ça donne des indications. En plus sur l'écriture. Vous l'écrivez comment Clémentine Mélois ? C'est un mot allemand qui a été francisé. J'ai écrit Vassisdass. V-A-S-I-S-T-A-S. C'est parfait. Exactement. Et c'est donc un emprunt à la langue amende au Vassisdass. Et le Vassisdass c'est ces fenêtres. Exactement. C'est cette fenêtre qui était une sorte de guichet. Qui permettait aux allemands de demander à leurs visiteurs. Ils leur posaient la question avant d'ouvrir la porte. Voilà pour l'histoire de ce mot Vassisdass. Il faisait doux. Un bruit indistinct. On n'oublie peut-être pas le C. A la fin, C'était pour indistinct. Clémentine Mélois, c'est bon pour vous ? C'est bon. Montait du Faubourg. Alors là, vous le disiez, Faubourg plutôt que ville. Les Faubourgs, ce sont des quartiers. Là encore, on revient de l'ancien français force, issu du latin foris, en dehors. Et vous l'avez écrit comment ce Faubourg ? F-A-U-B-O-U-R-G Voilà, Faubourg avec ce G qu'on n'entend pas, qui ne se prononce pas, mais qui est bel et bien là, à la fin du mot. Un carillon, C-A-R-I-2-L-O-N. Pas de difficulté pour vous ? Non. Plus lourd qu'un glas ? Donc G-L-A-S. Vous l'aviez écrit avec un S ? Oui, G-L-A-S. On pense à, pour qui sonne le glas, on a tendance à l'avoir vu écrit, plus sourd qu'un toxin. Toxin, ça s'écrit assez simplement, là encore, comme ça se prononce, I-N à la fin, un mot rachide. Voilà, et donc le substantif masculin toxin apparu en 1611. Et c'est une réflexion graphique de Touquesin, T-O-U-Q-U-E-S-A-I-N. En printemps, un ancien provençal. Tocasin, en 1369. Composé du verbe tocard, frapper, sonner, et de scène, cloche. Mais quand on traite quelqu'un de tocard, c'est un lien ou pas, alors, du coup ? Clémentine Mélois. Si je vous traite de tocard, c'est que j'ai envie de vous frapper, vous avez une tête un peu de sonner. Je ne connais pas l'histoire de ce mot, c'est intéressant, j'aime beaucoup, ça éclaire beaucoup sur le langage, de connaître l'origine. L'origine, alors voilà, donc pour Toxin, en tout cas, c'est ce tocard, frapper, sonner, et nous voilà, prêts à enchaîner avec le bourdon. Ce joli mot, avoir le bourdon, pour le coup, pour Pérec, plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna trois coups. Pas de difficulté, B-O-U-R-D-O-N, du canal Saint-Martin. On n'oublie pas les majusculats, Saint-Martin, pour cette adresse. Un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait. Clapotis, vous l'avez écrit comment ? Clapotis, je l'ai écrit, C-L-A-P-O-T-I-S. Sans faute, avec ce suffixe I-S, donc là encore, signalait un chaland. C-H-A-L-A-N-D. Très bien, de chaloir, de l'intérêt. Voilà, exactement, on pense à achalandé. On est parti pour un sans faute, j'ai l'impression, pour Clémentine Mélois. Donc, zéro faute. Un texte de Georges Perec, j'aurais été embêtée de faire des fautes quand même. Pourquoi ? Pourquoi en plus on peut avoir le plaisir de la lecture sans forcément être toujours vigilant sur l'orthographe, quoiqu'à force de lire et de relire. Mais bravo, vous faites partie des rares à avoir réussi aussi cet exercice qu'est la dictée sans faute. On voit une bonne pratique, puisque Clémentine Mélois nous disait qu'elle nous écoute. Peut-être pas tous les samedis, mais encore très régulièrement. Elle a repris de la dictée et du service en dictée depuis un moment. J'adore, j'ai toujours adoré les dictées. Et c'est effectivement un très bon exercice pour travailler la motricité, dessiner. Et donc, je pense que nous invitons nos auditrices et auditeurs à pratiquer l'exercice. Et ça reste effectivement un jeu. On n'est pas forcément dans la difficulté et de textes compliqués. On a beaucoup de chats dans ce studio. On a beaucoup de chats dans ce studio et dans nos gorges, surtout. Les fameux chats qui sont sur la couverture d'ailleurs de votre dernier, de l'un de vos derniers ouvrages, Clémentine chez Grasset. Bon pour un jour de légèreté. Eux, ils viennent un peu nous plomber la voix, pour le coup, en nous chatouillant les cordes vocales. La contrainte, vous la pratiquez aussi, puisque vous êtes oulipiède, c'est-à-dire que vous aimez écrire, composer, imaginer sous contrainte. Pour ce dernier ouvrage que vous avez signé, vous, au seuil, ce roman photo, « Les six fonctions du langage », quelle était la contrainte ? Oh, ce n'est pas vraiment un livre à contrainte. Celui-là, simplement, je voulais que soient illustrées « Les six fonctions du langage » de Jacobson, donc un linguiste. Je voulais vraiment évoquer plein de situations du quotidien et de tics de langage. J'en ai, moi aussi, des tics de langage, mais par exemple, on dit « j'avoue » ou alors « au jour d'aujourd'hui » ou « belle journée » ou des choses comme ça. Et donc, ce sont des histoires un peu farfelues, mais qui mettent en scène des éléments de langage comme ça. Et alors, du coup, vous êtes repartie de ces mots, de cette théorie de Romain Jacobson, dans ce livre, « Les six fonctions du langage ». Vous le disiez, il était lui linguiste, mais il y a aussi un Roland Barthes qui apparaît dans le texte. En quoi il vous a, lui, inspiré, Roland Barthes ? Sur la question de la langue ? J'aime beaucoup Roland Barthes. Il se trouve que le roman photo est publié aux éditions du Seuil, qui possède un magnifique catalogue de sciences humaines, dont Roland Barthes. Roland Barthes m'a beaucoup inspirée et je me suis amusée à le mettre en scène dans une des histoires. Mais évidemment, je n'ai pas pris la tête de Roland Barthes. C'est un monsieur moustachu brésilien des années 70 qui parle de la crise du cygne. Vous les avez trouvés où, tous ces romans photos ? Alors, je suis allée faire un travail d'archéologie dans les limbes d'Internet. Ça a été un grand travail de recherche dans les stratifications. Et en fait, c'est des romans photos brésiliens des années 60-70 que j'ai découpés, recollés, bricolés et coloriés à la peinture, en fait, que j'ai repeint au pinceau. Donc, il y a des couleurs très, très vives. Et ça m'amusait beaucoup de mettre dans la bouche de personnages, d'employés de bureau, avec des vestes à épaulettes, un langage relâché d'aujourd'hui, « Salut ma bichette ! » dans la bouche d'un chef d'entreprise ou « Bienvenue au pays des bisous ! » Je trouve que ça crée un décalage qui est intéressant et qui dit des choses aussi sur notre façon de parler. Voilà, et le premier chapitre, la première scène, s'ouvre sur un rapport complice et amoureux qui touche presque à l'orgasme. Ça s'arrête juste un tout petit peu avant à cause d'un mot qui va refroidir les ardeurs de vos deux personnages. Quel effet ça vous fait à vous ? Les mots compliqués, Clémentine Mélois ? Ça me fait exactement cet effet-là. C'est-à-dire que j'ai une gourmandise pour les mots. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la dictée que vous faites est aussi joyeuse et agréable et ludique. C'est que vous nous apprenez l'étymologie des mots et chaque mot raconte une histoire et chaque mot a une consonance qu'on peut aimer ou pas aimer un mot. Et puis, toute une palette de registres de langage selon qu'on s'adresse à son banquier ou à ses copains. Et ça, c'est d'une très grande richesse. Merci beaucoup à vous, Clémentine Mélois. Vous avez été notre bon pour un jour ou un moment de légèreté. On était ravis de partager ce moment et cette dictée avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Vous devez faire une photocopie, enfin une photo tout court plutôt, de votre dictée. On la mettra en ligne sur notre site internet avec, oui, votre belle écriture et ce sans faute qui mérite vraiment toutes nos félicitations. Merci beaucoup à vous. Et merci à Rachid Santaki d'avoir été avec nous. Merci. C'était En français dans le texte. Toutes les informations sont à retrouver sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au fil des podcasts en nous rejoignant à partir de l'application Radio France. Un grand merci à Jeanne Delecroix et à Sandrine Chaperon pour la préparation de cette émission. Merci à Media Portis-Guérin à la réalisation aujourd'hui avec Marie-Claire Oumabadi à La Technique. Très belle fin de journée à tous sur France Culture. Je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine de Grande Table avec l'actrice et productrice Julie Gaillet pour La Grande Table Culture et la romancière Alice Déniter pour La Grande Table des Idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada